C'est pas un des meilleurs avec qui t'es joué ? Si, c'est l'un des meilleurs avec qui je joue, c'est pas... Sofiane Guitoun, donc trois quarts international polyvalent du stade Toulousain. Tu as démarré le rugby à Vierzon, puis après tu nous as fait un petit tour de France. On est passé par Brive, par Agin, par Albi, l'USAP, l'UBB et depuis 2016, le stade Toulousain. C'est ça. Je te présente donc le concept de l'interview sous X. Le concept est donc simple. Je te fais le même style interview que les amours, c'est-à-dire que toutes les questions que je vais te poser là, je les ai déjà posées à quelqu'un de ton entourage. Alors, est-ce que tu es prêt pour l'interview sous X ? Je suis prêt. À part le rugby, dans quel sport tu aurais pu exceller ? Tu sais que je suis bon au rugby, tu vois. J'aurais aimé, j'aurais kiffé faire du truc, mais c'est impossible. Un sport de combat. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de qualités dans les autres sports. Alors, peut-être partir sur un peu de muscu. Ouais, voilà, c'est pote. Une chanson que tu connaîtrais par cœur ? J'aime beaucoup la musique, donc non, du rap. Je suis aussi sur du rap français, on m'a dit. Ouais, rap français, section d'assaut, maître Gims. Ah, les sections d'assaut, je vais te le dire, les soirées de samedi soir. Mais c'est pas ça qu'on m'a dit. Moi, on m'a parlé de, c'est Marseille bébé. Ah oui, oui, oui. Je vais m'en organiser. Plusieurs, non ? Ils sont plusieurs, ouais. C'est un collectif marseillais, ouais. On m'a dit ça parce qu'on m'a dit aussi que tu étais un grand fan de Djoul. Ouais. Si tu n'avais pas été rugbyman, dans quel métier tu aurais adoré t'épanouir ? Franchement, c'est compliqué parce que j'ai toujours voulu être rugbyman. Mais je pense à un métier qui bouge ou en dehors de ne pas clôtrer dans un bureau, militaire, ce sens-là, pompier, flic. Ouais, mais aussi, on nous a parlé d'un métier qui bouge bien. Un peu barman, tu vois. Voilà. Parait que plus t'es bon, tu sais bien servir, quoi. Moi, je sais pas, je sais bien servir, mais je sais bien les voir. Le meilleur joueur à côté de qui tu as pu jouer ? La chess, c'est un extraterrestre. Et puis, en devenir Toto et Romain. Moi, j'ai eu comme réponse, tu as nujé. C'est pas un des meilleurs avec qui tu es joué ? Si, c'est l'un des meilleurs avec qui je joue, mais c'est pas... On espère qu'Ivan ne sera pas vexé quand même par ça. Non. Est-ce que tu as un petit rituel quand tu marques un essai ? Non, franchement, j'ai... Non, non, je ne s'ébre pas trop. Franchement, je... Alors, nous, on nous a dit, t'as pas forcément un rituel, mais en tout cas, t'aimerais bien savoir plonger. T'as beau essayer, ça ne marche pas. C'est pas très beau quand tu plonges, apparemment. C'est parce que je ne fais pas souvent. Je ne plonge pas souvent. Souvent, j'assure. J'en ai fait un pas mal, contrairement en 2019. C'est bon, je crois que j'ai la personne. Une de tes dernières petites vannes que tu as fait, je ne sais pas, un de tes coéquipiers ou quoi en date ? Je fais chez tout le monde. Je mets des blagues à tout le monde. Je ne sais pas. Il te supporte encore, du coup ? Quoi ? Il te supporte encore. Il commence à en avoir marre. Tu veux que je m'en donne une, moi ? Allez, vas-y. Peut-être, il paraît régler une affaire qui dure depuis des années au stade Toulousain. Il paraît que Max Medard a un bon souci de chez Nice. Non, ça, ce n'est pas moi. Je fais de temps en temps pour... Ah ! Je fais de temps en temps. Qu'est-ce que c'est, alors, cette histoire ? En fait, Max est tout le temps pressé après l'entraînement. Ok. Du coup, il se déshabille, il pose l'affaire dans son casier. Et c'est vrai que ça, c'est la luge qui a inventé ce jeu-là. Ok. On fait des nœuds aux manches ou à des chemises ou aux jeans. Ça veut dire que quand tu es pressé, que tu arrives, tu veux mettre ton bras dans ta chemise, tu es bloqué comme ça. Et Max, il a des problèmes avec ses doigts et ses doigts abîmés. On se sert comme des enfoirés et il est pas mal très gros. Et il a du mal à desserrer. Voilà. D'accord. Donc, on ne sait pas qui est le corbeau en gros ? Exactement. Mais après, la luge, franchement, sur les 5 jours d'entraînement de la semaine, il doit le faire 3 fois. Est-ce que tu as déjà une idée ? Ouais, je pense avoir une petite idée. Est-ce que tu veux un petit indice pour être sûr ? Allez, vas-y. On m'a dit, si tu dis un mot, il va comprendre de suite. Allez ! Si je te dis... Ah, c'est la luge. Il a quand même un petit message pour toi. Voilà. Bon, Soso. J'espère que tu as reconnu l'invité mystère. Et encore, sache que j'ai été très, très sage. Même toi, tu le sais. Tu dois rigoler, là. Donc, si tu veux pas que je reçois d'autres dossiers, ne dis rien. AXEM. Et au passage, je viens de rembranger ton casier aussi, là, parce que c'est pas écolo, tout ça. D'accord ? Allez. Je t'embrasse. Voilà. Yohann Higet qui s'est prêté donc au jeu de l'invité mystère et qui avait donc répondu à cette interview pour toi. Merci, Sofiane. J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas. Merci. C'était super cool. Merci, la vie. Et puis surtout, prends soin de toi. Et puis, on espère te revoir très, très vite sur les pelouses du top 14. Bien, merci. Merci, Sofiane. Merci, Sofiane.